Bref, pour cette seconde partie de stream, on est parti. On va essayer de continuer à mettre la pression sur le haut. Tout en faisant attention à ce qui se passe au nord, avec la déclaration de guerre surprise de la famille de Mateng et de ses fils Madai. Peut-être que je vais remonter un peu plus vite comme ça. Oh, Loubouille encore en vie, il sert l'euro. Il sert qui ? Non, même Der, il sert quelqu'un, Loubouille, c'est qui ? Ah, il sort. Ah, le sort. Attends, la quale a quoi elle en stat ? 21k et elle. Avec 20k, mais je pense qu'avec elle en combo, ça peut passer. Elle a combien de dégâts ? 119, et nous ? Ah, là, ça va être coton. Oh, ils ont un trèbe aussi. J'ai regardé quand on a mis la carte, mais bon. Non, on va se retirer. Ah non, on peut même pas, bon. On va devoir la jouer. Alors, ce qui peut nous sauver, c'est qu'on arrive à cramer la forêt. Je ne vois pas autre chose qui pourrait nous aider. Pour le moment. J'ai quand même reculé à fond avec mes trèbes. Là, c'est des protecteurs. Ouais, là, ça va être chaud. Après, bon, j'ai des arbas, mais... On va tenter le maximum. Après, je vais utiliser tous mes déployables aussi. Si j'arrive peut-être à tomber les généraux, je m'en sortirai. Et là, les pieux, ils ont aussi une utilité qu'on sous-estime, mais c'est qu'ils ralentissent l'adversaire. Alors, où sont-ils ? Oh, les jolies lampes. Ah, ils sont là. On va aller chercher tout de suite leurs cavaliers. Joli. Là, leurs cavaliers, on va vite les éliminer, comme ça, on sera tranquille. Oh, ils ont cramé la forêt. On se retire. Laissons-les faire. Donc là, ils n'ont plus de cavaliers déjà. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Ah si, il reste encore celle-là. Alors, toi, on va te cartonner. Si on arrive à la fumée, on peut se mettre bien. Attention, oh là là. N'allez pas vous empaler là où il ne faut pas. Avec la cavalier, je vais faire le tour. Je vais aller chercher les trèbes, tout de suite. Donc là, je vais chercher avec Machao les défenseurs de la terre. Et là, je vais aller chercher avec elle la sentinelle. Je vais mettre un petit... Bon, c'est bien. Au moins, ils se concentrent pas. Non, non. On va éviter. Le trébuchet tirait dans le tas, ici. Bon, là, c'est bien. Le trébuchet ne pourra plus tirer. Je vais aller chercher la force destructrice, là. Parce qu'on se rappelle la dernière fois. Machao recul. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que... Là, ils n'ont plus à avoir beaucoup de généraux. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, leur infanterie, elle est en train de tomber. Et je vais rediriger les tirs de mes... Mes arbalétriers, là, sur eux. Alors, vous quatre, vous allez me chercher l'autre sentinelle. Oh là 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 là. Allez. Un petit debuff. Voilà. Donc là, nos unités vont aller chercher ce qui reste, ici, là. Là, je pense qu'on peut tenter une grosse char dans le dos. Les archers, ici. Vous pouvez me tirer là-dedans. Vous allez faire cramer cette forêt, comme ça. Donc là, on a de la chance. Ils se focalisent sur nos généraux. Ça se passe plutôt pas mal dans l'ensemble. Je vais tenter une petite attaque, ici. Avec le super arc. Voilà. Ça va calmer un petit peu. Bon, elle commence à m'énerver, là, la sentinelle. Non. Par contre, je vais tenter d'aller la chercher, comme ça, on va gagner un peu de temps. Bon, ça va. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune de leurs unités qui a atteint notre armée principale. Ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Ils ont encore beaucoup de protecteurs d'essieu, par contre. Ça va être ça de plus chiant. Il fallait s'y attendre. De toute façon, c'est une TDI, comme le disait Loubout. Alors, je vais tenter une charge. Et je vais utiliser ma stratège pour faire une négation de la charge. Voilà. La charge a dû bien être annulée, comme ça. Ouf. Oh punaise. Replie, replie, replie. Tu vas te prendre trop cher, toi. Voilà. Ouf. Il y a eu une grosse diminution des effectifs, là. Il y a une unité qui a réussi à atteindre, mais ça va pour faire long, c'est vrai. Croyez-moi. Bon, il y a une bonne nouvelle, là. Les unités sont de moins en moins nombreuses. Je vais faire une charge de flanc, là. Je vais faire une contre-attaque, comme ça. Là, ça va être le sandwich. Oh, ils se battent bien. Il nous reste quoi, là ? C'est quoi qui vient ? A l'attaque ! Guerrier, écoutez-moi. Pfff. Allez, hop. Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! En cadence ! Allez ! Donc là, ils sont en train de tomber, hein. C'est bien. Ça commence à tourner au vinaigre. Ils ont pris des pieux, là, j'ai vu pas. Pfiou. Bon, bah, ça a été... On a failli avoir une déconvenue, mais globalement, ça a été. Donc, vous, vous reculez. Bon, on va laisser Machao aller dans la florelle à la nuit. Je crois que c'est un de mes héros qui encaissent les dommages comme les troupes. Bon, là, la plupart de leurs troupes, là, sont en train de se faire carrément annihiler. On se débrouille, on s'en sort plutôt pas mal, hein. Euh, les cataphractères, sortez de là, vous allez finir rôti. Salut, Dred, comment vas-tu ? Donc là, c'est fait, là, c'est détruit, là, c'est détruit. Là, c'est encore pas mal d'unités en réserve, hein. Ça va, ça va, ça va, on joue avec l'un des derniers facets de Fue Kingdom, donc, du Yan et du Zeng, donc, avec la mécanique de succession, et on avance plutôt bien dans la campagne, même si c'est un peu dur. Merci, Duxo, je sais pas ce que c'est toi. Donc là, on casse des bouches, hein. Donc, je suis aussi sur YouTube, bah, n'hésite pas. Je vais mettre toutes mes rediffes ici de... Là, je fais mes streams et je mets mes rediffes sur YouTube. Donc, voili, voilou. Peut-être que je te connais d'avance, c'est peut-être une possibilité. Voilà. Bon, c'était quand même une armée assez costaud, hein. Bon, on a réussi à vite prendre des armes de siège aussi, donc ça nous a huité des grosses pires. Ah, là, c'est-à-dire, Dred, la vidéo d'installation ou de... Ou une des campagnes avec les hangars ou Dolan Brut. Exécution, exécution. Ah, oui, ça fait un moment... Je devais la refaire depuis un moment, cette campagne, tu sais. Mais bon, là, j'ai eu l'opportunité, il y a quelques... Ça va faire un an, je crois. Donc, voilà. J'ai l'impression que beaucoup de gens me connaissent grâce soit à Medieval 2 avec le Monster of Edge, soit avec les campagnes Age of Empires. Oh, Tsai Mao, il va être où ? D'accord. Où ça va devenir le bordel, ici. On va réparer... 412, ok. Alors, l'une de nos filles, on va lui mettre ça. Je vais lui mettre l'épée de guerre. Il n'y a pas beaucoup de bons chevaux. Je suis sur Shogun 2. Alors, Shogun 2, j'ai très peu touché, pour te dire. Je pense qu'il doit être très poussé, quand même, de ce que tu me dis. Donc, je pense que c'est un bon opus. Après, j'ai très peu touché. Il y a peut-être juste une campagne qui avait attisé ma curiosité, à l'époque. C'était la campagne de... Rise of Samurai. Donc, c'est les débuts des Samourais, tu vois. 88 soldats, c'est très correct. Ok, donc, on a ça aussi. On va tout de suite le virer, ça aussi. On va chercher le port. Victoire, ouais. Les pertes moyennes, je ne suis pas fan. On va regarder un peu la carte. Ouais, non, je ne suis pas fan du tout. Donc là, on va aller chercher ce port et on va consolider notre position dans le sud. Alors, il faudrait que je me refasse une campagne avec les Nanman aussi. Ok. Alors, on va faire gaffe déjà. On va bien réfléchir. Alors. Tire un enflammé. Il y a combien de tours ici ? Parce que là, en fait, j'aimerais attaquer sur une des petites portes. Pour éviter trop de dégâts. Alors, on va attaquer de ce côté. Ok. Alors, je ne sais pas si tu joues à TOTAR FW Kingdoms. Je ne sais pas s'il t'a intéressé. Ah, ça, oui. Les TOTAR, quand elles ont un prétexte inutile, il y a de ça dessus. J'aimerais bien aussi Loubouche Tabou. Je pense qu'il le mériterait. Après, ils sont déjà quatre seigneurs. Ils sont déjà quatre seigneurs. C'est peut-être ça qui m'ennuie. Moi, il y a un personnage en FLC que j'attends. Je pense qu'il sortira tôt ou tard. Là, c'est Han Sui dans le Nord. Donc, on a les fameuses infanteries d'assaut, là. Épée à deux mains. Ma cavalerie de moyenne. Donc, il y en a une qui est en 3, l'autre en 10. Il va y avoir une différence, je pense, au niveau des stats. Ça, c'est du rang 3. Il n'y a pas tant de différence que ça. Ah, c'est plutôt très bien, M. Dredd. Je m'incline. Excusez-moi, je n'ai même pas encore 300 heures. Je m'y approche petit à petit avec cette campagne. Donc, après, FW Kingdoms, je ne sais pas si je peux le mettre dans le top, comme meilleur historique de mon point de vue, bien sûr. Mais, il est dans mon top 3. Il est dans mon top 3. Le premier historique, pour moi, même s'il a des... Ah, ben, excuse-moi, Loubou. En plus, tu parles bien ton pseudo, hein. Oh. Le mec chiant. Donc, on va tout de suite commencer par tirer sur les tours. Allons flammer pour les détruire. Après, si ça fait du... On touche les adversaires, c'est tant mieux. Excellent. Touche-moi cette tour-là, s'il te plaît. Plus on touchera le tour, mieux on se portera pour l'attaque. Par contre, je crois que j'ai un peu mis le feu à la ville, ou c'est une impression ? Oh oui, j'ai fait comme dans la petite, là, comme d'abord, d'accord. Ça va. Ok. On va commencer à tirer dans le tas, hein, au trèbes. Je rappelle que je suis en attaque de nuit également. Ça nous permet de faire du moral, en plus. Alors moi, Freaking Doms, Dread, c'est un mode que je peux te conseiller, que j'ai découvert grâce au Grand Alpha Cast. C'est le mode « Make them unique ». Ça te rajoute tellement de généraux et de reskin et tout. Je trouve que c'est tellement bien. Visez-moi le capitaine d'arche et toi. Visez-moi le capitaine d'arche et toi. Visez-moi le capitaine d'arche et toi. Et franchement, je trouve que c'est l'un des... des modes qui rajoutent pas mal de bonnes choses au jeu, quoi. Alors, ok. On a fait du dégâts. Maintenant, on va jouer à l'arbalète. Donc là, évidemment, bon, j'ai mon PC. Suite à mon PC, il est arrivé bientôt depuis... Ça va faire quoi ? Un mois et demi, deux mois ? Ah, bien sûr, Dread. D'ailleurs, si tu me connais... Si je te cacherai vite à consulter ma chaîne, tu verras plusieurs campagnes. Dont les deux empires romains en difficulté légendaire. J'ai fait aussi en légendaire la campagne sur Edge of Charlemagne avec la Westphalie. Et j'ai aussi fait une campagne moderne avec les 1 d'Attila. Parce qu'en fait, dans la campagne, tu peux jouer aussi les 1 de son frère, Bleda. Et en fait, j'ai essayé dans cette campagne de créer un peu l'esprit... Alors, peut-être que tu as vu le film avec Gérard Butler. C'était un film fin des années 90, début des années 2000. Sur sa vie, justement. Donc, j'ai voulu un peu essayer de jouer dans cet esprit-là, quoi. Créer un empire. Je dois avoir un Tila, je crois que j'ai 1101, un truc comme ça. J'ai fait pas mal de bonnes campagnes dessus. C'était vraiment tout agréable. Pas encore, Dred. Justement, ce mode, j'en ai entendu que du bien. Parce qu'on considère que c'est quasi un médiéval 3 Total War. Ce que je peux comprendre. Mais il est très, très gourmand. Bon, je pense qu'avec mon ordi, il va tenir. Même si le problème d'Atila, tout le monde s'accorde là-dessus, c'est l'optimisation de mes 1. Par contre, moi, il y a un opus que j'apprécie. Bon, je ne dis pas qu'il est dans le top 5. Mais qui est vraiment sous-côté. C'est Total War 39 Britannia. Bon, là, il y a une milice qui s'est barrée. C'est excellent. Par contre, je vais essayer de viser l'un des capitaines d'archer sur la gauche, là-bas. Alors moi, au pire, je vais être franc avec toi. Au pire, j'ai joué 2 heures. Je n'ai pas accroché. Et j'ai un reproche à faire, au pire. Déjà, c'est son optimisation. Après, bon, les mods aident beaucoup les joueurs. On ne va pas qu'on soit d'accord là-dessus. Mais moi, les armes à feu, je t'avouerais que j'ai du mal. Bon, on va tirer à l'arbalète sur lui. Ouh, le carnet. Bon, on va prendre du dégâts, mais lui, il va manger aussi. Là, je vise le capitaine, tout simplement, parce que c'est l'archer le plus dangereux. Bon, lui, il ne reviendra plus. C'est excellent. L'autre capitaine, il faut le focus, là. Si on élimine tout de suite les deux capitaines, on peut se mettre très bien. Dans le doute, j'ai ramené aussi mes unités d'archer, là. Bon, là, le capitaine, ça va vite tomber, hein. Ça va être la fête à Nene. Par contre, moi, il y a deux totaloirs que je rêve. Il y en a qui me fera tellement plaisir, mais bon, je sens que ça va être compliqué. C'est un totaloir sur l'ascension de l'Empire mongol. Depuis Gengis Khan et tout. Et le second, ça sera un petit peu en lien avec la Renaissance, quoi. Enfin, fin, Moyen-Âge, début Renaissance. Ouais, je sais, on le dit beaucoup, parce que c'est pas historique. Après, bon, chacun a ses goûts, hein. Après, je pense qu'il faut voir Warhammer comme un totaloir. On peut pas le mettre dans le même... C'est dans le même sac qu'un totaloir historique. Après, moi, j'aime bien l'univers de Warhammer. Mon pseudo, là. Mon pseudo, je pense qu'il en dit long, hein. Sur mon amour de Warhammer. Moi, je pense qu'il faut le voir comme un jeu à part. Le point fort de Warhammer, c'est quoi ? C'est sa diversité au niveau des races et des espèces. Il a aussi... Bon. Ce que j'aime pas trop chez Warhammer, c'est aussi qu'à un moment, les objectifs sont un peu redondants. Moi, c'est l'univers qui me pose problème. Alors, je sais pas au cas où, est-ce que tu vas essayer de dire un peu le Lord Warhammer et la... comment ça s'appelle ? La bibliothèque impériale. Si ce n'est pas le cas, si t'as vraiment du mal... Alors, je sais pas si c'est quoi qui te dérange. Est-ce que c'est le côté fantastique ? Parce que... Je pense pas que ce soit le côté fantastique de ce que tu me dis, parce que quand tu me dis que tu regardes des vidéos de Third Edge, notamment Seigneur des Ennots, qui est un univers fantastique, je pense pas que ce soit lié à ça. Mais je pense que tu pourras peut-être me l'expliquer, peut-être qu'on... Donc, essayez de m'expliquer, on peut danser un débat, ça me dérange pas. Tout ce que je vous demande, bien sûr, c'est qu'on respecte les avis des uns et des autres, parce que... Voilà. Je pense que c'est le plus important. Honnêtement, pour moi, Warhammer Seigneur des Anneaux, c'est deux univers que j'adore. J'adorerai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Je les mets quand même au même plan, même si j'estime que le Lord de... Enfin... J'estime que le Lord de Warhammer, il est plus fort que celui du Seigneur des Anneaux, en termes de durée. Parce que Warhammer a une grosse, grosse histoire. Et plus récemment avec Age of Sigmar, mais certains vont dire que Age of Sigmar, ça n'existe pas. Question de point de vue aussi. J'aime bien l'effet des flèches. Bon, ça, on est plutôt pas mal. L'infanterie armée de sable, c'est une infanterie moyenne, ça. On dit qu'est-ce bien. Après, les dégâts à l'enflammer, ça nous aide aussi. Mais bon, évidemment, Dred, moi, je t'avoue que si un jour, on me dit qu'il y a un Toteur Seigneur des Anneaux qui sort, évidemment, je vais le poncer. Ah, je te le cache pas. Même si la licence va être compliquée d'accès. Au niveau des droits, avec les héritiers Tolkien qui sont un peu tête de con. Enfin, je suis désolé du terme, mais je peux comprendre par rapport au jeu du Shadow of Mordor et Shadow of War que j'ai pas encore joué. Je les ai dans ma bibliothèque. J'en ai eu un grâce à un collègue youtubeur-streamer qui s'appelle Bigadin qui fait du Blood Bowl. Donc, c'est l'univers football américain de Warhammer, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre très sérieusement. Ah, les fameux Space Marines. Bon, tu vois, donc, d'un côté, tu aimes bien, d'un certain point de vue, mon cher Dred, tu n'aimes peut-être pas Warhammer Battle, mais tu aimes bien Warhammer 40 000. Mais d'un certain point de vue, tu aimes Warhammer. Le mec chiant qui joue sur les mots. Oh, il me fait chier, ce streamer. Ah, il me fait chier, ce streamer. Bon, là, on va tenter une petite charge avec Eugene, Fatsang. À E3, là, nos généraux peuvent faire du boulot, je pense. En plus, là, le moral, il s'est bien effondré. On va tirer ici aussi. En plus, il nous tourne le dos, ceux-là. Ça tombe bien. En plus, lui, Yu Zheng, boom. Voilà, un bon coup de charge. J'ai vu qu'il y avait une série chinoise des années 90, fin 80, années 90. Après, si tu me parles d'un anonyme, je ne vois pas, ça serait non. Bon, là, par contre, on va intervenir avec nos cavaliers. Donc, là, le trio infernal de Eugene, Fatsang et Yu Zheng sont en train de cartonner. Alors, non. Alors, ma réponse, c'est non, Dredd. J'ai vu passer une série ancienne qui datait de cette époque-là, mais pas celle-ci, alors. Bon, ça se passe bien. Maintenant, il faut aller chercher les archers ici. Après, je suis preneur, Dredd. Je m'intéresse un petit peu aux autres cultures, tu sais. Donc, si tu veux la partager, n'hésite pas. Alors, là, je vais mettre un petit malice d'armure et un petit malice de morale et tout le monde va être content comme ça. Eugene, tu vois, il me cherchait cette unité de milice qui est en train de faire je ne sais quoi. Bon, ben, voilà. Ça, c'est fait. Ça va, nos pertes sont acceptables. On a perdu quelques tireurs, mais globalement, ça va. Voilà, donc là, j'ai voulu faire la bataille pour éviter qu'on ait trop lourds de pertes. C'est juste ça que je craignais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici ? Alors, les nouveautés, je pense qu'il y aura des petites... Déjà, on aura plus de factions de ce que j'ai vu. Oh, ce nain qui arrive. Sérieux ? Ok. D'accord. Alors, Mayunu, tu vas venir en renfort, s'il te plaît. Finalement, j'ai bien fait de l'affaire, cette bataille. Donc là, ici... Oh, il y a Chengpou, là. Je vois un peu sa satisfaction. Ah, il est toujours ravi. Bon, ok. Donc là, ils ont deux armées foules, mais bon, ils vont commencer à reculer un peu, ça va les calmer. Et là, plus on leur fait un prêtre d'influence, mieux ça se portera pour nous, et plus leurs vassaux vont... Et leurs vassaux, leurs vassaux comme ça, vous pourrez commencer à les lâcher. Moi, c'est ça que je veux. Si on arrive à faire lâcher les vassaux du... Les vassaux du... Enfin, les vassaux du... Lâche le... Dame Wu et tout le tralala, on peut se mettre bien. Là, je pense qu'il va attaquer la ville. Ah non. Hum... Mais justement, c'est une erreur ce que vient de faire l'IA. On va les attaquer les uns après les autres. Ah, il y a encore deux armées au nord en plus. Attention. Alors... Au bout, je peux me les faire les unes après les autres. Justement. Donc là, je vais débloquer la cavalerie de Bréthor armée de sabre. Et je débloque les palais... Alors, attends. Ça va donner quoi, ces bâtiments là-bas ? Il me faut une petite cité régionale. Ça, c'est une grande cité. Ah, il faut encore la monter. Bon, on va la monter tout de suite. Allez. voilà. Comme ça, on aura un petit peu plus de nourriture. On est presque roi. Ça, on va tout faire pour être roi. Je ne vais pas faire si bas, c'est moi le roi pour ceux qui connaîtraient la référence. Il me faudrait un niveau... Ben, justement, c'est ma capitale, donc ça pourrait se tenir ici. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est rendre Hanzong à Gonsunzan. Comme ça, il a toute la preuve. Et moi, je m'attaque à Madaï en prenant tout le Wudu et en remontant vers Handing et tout le tralala. Quoi qu'il a déjà Handing. Alors, on a un conseil de faction ici. Alors, on va réfléchir. Alors, je vais faire ça puisqu'on a récemment capturé Nanaï. Le premier rage est tout sous-côté. Après, le problème dret du premier rage du signeur des anneaux, c'est qu'on a très peu d'informations à part là avec Numénor, Melkor et tout ça avec la Sauron qui trahit tout le monde. Bref, c'est ça qui est un peu embêtant. Ça, c'est bien. Ça contre Seng Zhang, ça nous attaque. Oh, ça, c'est bien. C'est la deuxième armée qui suit qui suit Sun. On va le faire tout de suite. C'est ennemi ravagé. Rebellion soulevée dans la commanderie de Yimping. Ça, c'est chez Sun. C'est chez le Wudu. Vas-y. Oh, le Wudu. Ah, c'est pas le Wudu. C'est pour Madai. Ok, mais bon, c'est toujours une bonne chose. Par contre, l'autre armée... Là, on va être bien avec l'autre armée en moins. Par contre, j'ai bien fait de rapatrier cette armée. Alors, le Yuzang, là. J'essaie d'aller chercher le Yuzang. Alors, elle, elle va prendre ta rive derrière. Je vais voir s'ils n'ont pas des armes de siège. Ils n'ont pas d'armes de siège. Donc, ça, c'est un gros avantage pour nous qu'on a une carte à jouer. Yuzang Pou, quoi. Il n'est pas mauvais. Par contre, il est plus fort que... J'ai l'impression. Quoique... Attends, il a combien ? Il a 21 000 points de vie. Il n'a pas autant de vie que moi. Ils nous disent une défaite de justesse. Tao Chang. Putain, leurs commandos, ils se sont ragés, quoi. Après, si on tombe, Sun Rain rapidement, on peut se mettre bien. On va la tenter. Je pense qu'il y a moyen. En plus, on peut mettre ça sur un General. Ouais, Sun Rain, elle est là, c'est pour ça. Mais si on dégomme vite Sun Rain, on peut se mettre bien. Avec Eugene. Aïe, 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 Évidemment, nous, on a de la forêt, mais pas eux. Bref. Sun Rain, elle est monstrueuse, clairement. Il pleut. Ouais, c'est comme dans Medieval 2, de base, en fait, ça. c'est ce que tu es en train de dire. Je vais tenter de planquer ma cave. Je vais me mettre ici. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. Je vais tout de suite mettre mes défenses, tour, vous trois venez là, j'ai deux unités d'infanterie de réserve, les infanteries de Zanjianman, c'est très bien ça pour taper dans le dos quand une unité est engagée, ouais ouais je sais, j'ai vu les stades de Chengpou il est costaud, on est d'accord là dessus, j'aurai un peu ses compétences après nous avec Yu Jin je pense qu'il y a moyen de se le faire, je regarde un peu j'ai l'impression que Yu Jin est supérieur à Chengpou alors où on parle, je dis bien j'ai l'impression, attention ce n'est pas la science exacte mais le duel va être intéressant quand même, mais bon moi ma priorité bien sûr c'est de défoncer Sun Reine alors je vais mettre tous mes pics ici, mes pièges voilà donc là la priorité c'est d'utiliser Yu Jin pour appâter Sun Reine et la dégommer et là ce que j'aimerais c'est qu'il y a une unité qui s'avance par malheur et qui se pointe c'est pas encore chez le Poussainier, non Loubout, tout à fait, je suis d'accord vas-y viens la Sun Reine voilà, là je vais faire mon duel avec Yu Jin normalement, pour moi Yu Jin doit l'emporter oh merde allez un petit moisson d'armure ah j'ai fait le con non je vais essayer d'amener Yu Jin en renfort ici ah j'ai fait le con ça marche à la prochaine, dray des merci encore d'être passé à la prochaine oh putain il a pris cher oh Sun Reine Sun Reine se barre, c'est plutôt une bonne chose oh la vache donc là notre chef de faction il fait quand même mal puisque ben ouais ouais j'ai fait un misclic, putain je m'en veux bon logiquement il y a encore de la cavadaï mais bon on va reculer, on va essayer de retrouver le cheval de Yu Jin elle s'est reformée Sun Reine elle a combien, elle a 8k tu me diras t'es à cheval ou pas toi non, 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 je ne parle pas de la liste non attention voilà on va y aller j'essaie de me rameuter avec l'autre ah oui c'est vrai, d'accord il va peut-être gagner Yu Jin oh il va gagner oh putain il a gagné bon on va faire ça, on va mettre le moins sens d'armure tout de suite Yu Jin là une fois un petit coup de main oh le moral qui commence à flancher là ça fait plaisir par contre là toi t'as intérêt à te barrer parce que tu vas te prendre un sale coup de connaissant avec ta chance hop non on va se mettre en mode escarmouche avec lui je vais lui mettre une petite moquerie on a réussi à se rattraper un peu quand même bon Yu Jin est un petit peu dans une sale situation mais pourquoi pas parce que si on arrive à se faire chier une coup derrière on peut se mettre très bien là voilà oh il prend cher là tiens le poubon oh là 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 à l'évasion c'est une horreur ça là nos héros ils sont dans la merde si on fait quelque chose on fait rien on va vite se barrer l'autre il a l'air costaud on va contre-attaquer on va reculer maintenant en fait il faut lui faire des petits coups pendant qu'il ne nous attend pas quoi c'est ça l'ennemi voilà ok on l'a déjà mis cher on va se retirer oh putain Yu Zing ah merde Yu Zing il est pas auprès de revenir là j'essaie de commencer à tirer au trêve et je vais me barrer avec là j'essaie de ramener ma cavalerie moyenne si on arrive à sortir Cheng Poo de la partie on peut se mettre bien là Yu Zing il est pas auprès de revenir et merde je l'ai mal joué là je suis dégoûté un peu je vais quand même mal être non 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 on va tenter un truc on va se retirer reculer reculer tenter d'aller chercher Cheng Poo dans le bois ah ils mettent de l'évasion en armure oh vite sortez de là sortez de là ça va commencer à cramer la forêt là c'est bien c'est ça que je veux ça peut les provoquer voilà là on va aller le chercher on va le taper allez excellent Cheng Poo est tombé ça c'est plutôt une bonne une excellente nouvelle on va dire voilà toi tu vas me tirer là dessus en plus il y a tout le corps d'armée qui arrive c'est plutôt une excellente chose voilà tu vas me chercher lui maintenant s'il te plaît merci voilà reculer reculer les cavaliers c'est très bien on joue bien le coup et là on peut aller chercher les archers mercenaires vu qu'ils sont isolés du corps d'armée ouais il va me coûter peut-être cher mais bon après là je suis en train de rééquilibrer les débats on va dire enfin du moins je suis en train de rectifier le tir ah dommage leurs archers là ils ont réussi leur coup mais c'est pas encore fini et merci du raid exébus bonjour bon bienvenue à toi bonsoir squash et bonsoir à toute l'équipe j'espère que vous allez bien on continue notre campagne avec lui yana dans freaking doms difficulté légendaire attention un accident ici lui est arrivé bonsoir à Kero7 bonsoir à Bradzev bienvenue à tous Kero7 etc et toute la team on se défend on attaque une armée du royaume du Wu qui est l'un des trois royaumes officiels dans la guerre des trois royaumes pour ceux que ça intéresse la campagne se passe plutôt bien mais on a eu des ennemis surprise et là on essaie de dégommer un petit peu tout ce petit monde et de rétablir l'ordre et la discipline si vous voyez ce que je veux dire oh là 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 c'est bien notre armée là elle est en train de tenir bon là mon but ça va être de focus ici pour foutre le feu donc là c'est une bataille un peu de forêt j'en suis désolé j'ai pas trop sois de terrain donc là ils bougent pas trop ça nous laisse un petit avantage par contre mes archers je vous ai dit tirent en flamme depuis tout à l'heure mais non c'est pas grave pourquoi vous tirez et non vous n'avez pas de bateau tout à fait automat tout à fait allez repoussez les et ce que j'aime bien dans ce total noir c'est que quand vous mettez le feu à un décor il y a le feu allez on va envoyer nos infos entrer des pères de main dans le dos allez décapsulez moi tout ce petit monde ici allez on pousse et maintenant on va aller chercher ceux là tabassez moi ça alors après vous revenir des pieds je vais me dire moi je le rendais pas un bon petit peu de forêt c'est tout à fait ça là c'est l'idée en fait parce qu'en fait dans ce total noir le décor quand tu le crames ça fait beaucoup beaucoup de dégâts que ce soit au niveau physique ou moral quoi fire donc ça l'infanterie des allemands c'est cette unité là que j'ai pour ceux que ça intéresse c'est une unité d'épée c'est une sorte de longue épée qui fait plus 1m50 1m80 voilà c'est fait donc là l'as de l'armée va commencer à tomber petit à petit fire pas de pitié là quand il y a le feu il y a le feu je dirais pas mieux ouais tout à fait bombe feu pire tout est simple dans la vie attend tout est simple et la vie j'ai compris la vie d'un bêche excuse moi ok recette bon c'est bon on a réussi à s'en sortir contre l'armée de Sunren par contre j'espère que mes deux généraux je sais que celui Yujin a survécu mais Yuzeng je suis un peu inquiet bon ça va les pertes sont acceptables bon il y a juste quoi que la cavalerie le lancier fait qu'on est capturé exécution désolé Sunren mais tu es trop dangereuse pas de mésogynie mais c'est alors je vais reprendre une campagne que j'ai fait avec Ager Vampires 2 ceux qui ont vu c'est une des dernières campagnes je dirais pas laquelle désolé Sunren c'est rien de personnel c'est juste politique les prisonniers doivent mourir à l'avenir leurs forces combattront pour nous tous ensemble à la guerre la vertu a gagné en ce jour surgissez avec résolution alors par contre je vais me replacer ici à Nanai pour le bord ah bah Lobu je l'ai laissé une chance une fois elle a pas voulu bah à un moment il faut payer ses dettes tu sais 442 points bon on va faire un petit bilan de la situation diplomatique alors on est en guerre alors je vais voir si on peut négocier d'épées mais j'y crois moyen on est en guerre contre Madai Zheng Zheng le Wu donc là on a une guerre contre un gros front nord pour le moment notre guerre principale c'est le Wu mais à mon avis ça va pas tarder à se déplacer alors ça je vous le garantis du coup là on a nos cataphras qui vont bientôt arriver là pour moi le prochain gros 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 énorme morceau qu'on va devoir affronter c'est seconde Susan alors lui ça va être costaud vu qu'il est planqué au nord il faut être pragmatique des fois contre ce genre de situation bon c'est replié elle va peut-être venir nous chercher ça c'est ce qui m'arrangerait mais j'ai un peu peur avec l'état de mes troupes non je ne deviendrai pas vassal de toi tu rêves ah Yuan Shu est décédé son fils aîné a pris de relier ça marche X-Bus merci à toi en tout cas pour toi et merci à tes viewers oh il fait une petite embuscade oh Zheng Jiang bonjour une armée de Zheng Jiang la reine des bandits non il est 23h je vais baisser la cadence ah là là vous êtes fou alors je me demande si je vais pas rendre la province de Yuuzang à Liubao tu vois après ça m'intéresserait d'aller chercher la province d'ailleurs c'était une vraie rivalité dans lequel le fils a donné deux ans donne joué sans que j'ai ok elle a siégé la colonie bon bah on va y retourner c'est dangereux c'est dangereux ce que je fais j'en ai bien conscience mais si j'arrive à faire mon coup je rend Yuuzang totalement ici et Poyang c'est oh ils ont récupéré totalement Poyang c'est bien ça ça me donne des idées là bon évidemment pour le moment on va juste soigner donc là on a les gardes d'jeune ici notre armée là qui garde la zone c'est plutôt pas mal Diaoshan au nord je vais me mettre en embuscade si cette armée vient ça m'arrangerait oh c'est beaucoup de troupes bandits ça va on s'en sort plutôt pas mal la plupart des troupes bandits ne feront pas le poids logiquement j'ai quand même amélioré ce bâtiment derrière on est plutôt pas mal et bien c'est pas mal pour cette seconde session de stream là notre but ça va être juste d'attendre les armées au nord et on va on va s'en sortir ça va être un non-détour ce bordel ici c'est pour ça que le sud il est chiant aller chercher des fois avec tous ses détours et tous ses chemins donc c'est plutôt pas mal une paix oh tu veux la paix d'amour ta fille chérie est décédée c'est pour ça et bien non c'est pas tous les fils de son devront mourir les uns après les autres voilà c'est acté donc là il faudra la prochaine fois il faudra récupérer l'armée du Wanshu dès que possible enfin voilà c'est la fin de cette seconde partie de stream je vous dis à la prochaine youtube t'épisode ciao ciao bon donc pour le monde dans le nord il n'y a pas trop d'action enfin à part un pillage on a l'armée de Yao Shen qui veille aussi avec des archers montés et tout ça mais je pense que ça va vite le faire ah Zhang Zhang ça c'est marrant ça oui bon tous les sons tu m'avais compris c'est juste là c'est c'est pas personnel c'est politique voilà on explique 58 points aller chercher pour devenir roi bon on va aller aller chercher ces 58 points ok bah pour le moment on va rien faire de plus et là je suis ravi de ce que fait Liu Biao alors où on parle oh il y a de la bagarre ça c'est bien qui s'entretue hein donc demain demain soir si tout va bien ah oui je veux que ce n'est au bout et je veux même dire un truc je te l'étais psycho rigide sur eux c'est le kind ok c'est encore caché embuscade réussie ah ouais vraiment on va voir ça alors tantôt alors je regarde un peu tes pouvoirs bon ils ont quoi ils ont quelques archers mais je pense que ça va le faire les cataphroques vont vite balayer le gros de leur armée bon j'espère que les camarades de footballers à fin de exébus vous appréciez la Chine on a du travail alors on a deux trois cavaleries à chercher si on les détruit vite on se met bien alors attention je serais pas étonné au bout maintenant tu sais il y a plus grand chose qui m'étonne on va essayer d'aller chercher leur lancier le plus vite possible j'ai des archers montés là tu me diras hé vas-y j'ai une idée je vais harceler la revente leur convoi comme ça j'ai l'impression que alors Kairoset c'est marrant mais j'ai l'impression que quand quelqu'un joue je vais pas dire quasiment chaque fois que je croise quelqu'un mais quand quelqu'un joue que soit la Shogun il arrive à aller sur Fookingdom c'est ça que je trouve assez cool bon par contre les catapultes on va pas les laisser en plan comme ça je vais mettre une unité des pistes ici alors et là je vais harceler mes adversaires alors là mes cavaliers vous allez venir ici vous vous allez venir là donc là on a le moral en notre faveur déjà ça c'est plutôt cool il y a une de ses charges ici oh la vache il y a eu un carnage aussi en arrière ah oui elle est très intéressante mon cher Kairoset je suis tout à fait on est d'accord sur ce sujet oh la vache est-ce qu'on est en train de le remettre allez on va décliner on va décliner tirer là-dessus quand tu reviens là oh le carnage par contre toi qui va revenir là dans le dos donc là normalement on va bien s'en tirer on va essayer de ne pas prendre trop de pertes allez attends toi voilà ah oui c'est clairement alors parce que tout à l'heure on vous a chaque fois l'Asie comme l'Occident ça fait pas un portefeuille tu crois que ça fait pas mal mon portefeuille non plus mon cher Kairoset allez on va aller les chercher attention dans votre dos les gars attention dans votre dos il y a des groupes de bandits qui se reforment en vrai Zeng Jin je pense qu'elle va être facile à tomber je le trouve toi tu viens là toi tu vas m'affronter elle donc là je pense qu'on l'aura mis Kairos toi tu viens là allez catafractaire préparez vous catafractaire elle est par là on a perdu un catafractaire sur la route oui écoutez moi oh là là on se met plutôt en bonne position oh comment on les a traversés ici allez remonte là dessus toi et on va les détruire cette armée là à mon avis lui il est mort dire qu'il a qu'une gêne classique si j'arrive à lui trouver une arme de classe une arme de classe je vais être bien ouais ouais je sais mais je veux dire la faction vu comment elle est affaiblie je parlais dans ce sens là parce qu'à un moment elle dominait tout le nord je pense que Consunzan a dû lui mettre une bonne claque derrière la tête et ben voilà en vrai je voulais rarement achementer sur fucking doms mais je trouve que c'est un régal quoi donc là les chasseurs bandits c'est ok il y a ce groupe là à aller chercher là bas on va aller chercher ces archers là on va sortir de ce oulalala les gars qu'est ce que vous m'avez fait vous avez fait des grillades c'est ça cette sentinelle nous aura bien sauvé oh la vache les catafractaires ils ont fait le job notre avant garde avec ouais bon bah là il n'y a pas photo je pense que j'ai rajouté deux autres catafractaires le mec qui veut toujours plus de catafractaires ils sont tellement op nous avons été les plus habiles bon bah désolé exécution exécution et encore exécution c'est une conséquence fâcheuse de la guerre voilà les coups des héros avec force et faiblesse on va être tellement bien aussi avec les damiens dans le chômage ça pourrait être une chose à exploiter effectivement là je vais reculer il y a trop de four à mon goût ok ça va ça va nous permettre de nous reconstituer mais bon voilà le boulot qu'il faut pour mettre ça dans le chocouneux alors patience contre témérité la patience c'est de mise c'est de mise